Notre invitée ce matin, Nathalie Jaeg, vous êtes professeure à l'Université Bordeaux-Montaine et vice-présidente de la recherche dans cette université. Merci à vous d'être avec nous. Merci à vous. Vous avez donc co-signé une tribune dans Libération pour la réouverture immédiate des universités. C'est un texte assez virulent adressé au gouvernement. Qu'est-ce qui vous a poussé à le signer ? Alors oui, c'est un texte qui est à l'origine des enseignants-chercheurs de l'Université de Bordeaux et de l'Université Bordeaux-Montaine. Nous avons été assez nombreux à le signer parce qu'à la suite des déclarations du président de la République le 24 novembre dernier, face à l'annonce qui disait que les universités allaient être le dernier secteur de l'économie à réouvrir, il nous a semblé que c'était une mauvaise décision. Et dans cette tribune, on avait envie d'expliquer pourquoi, pourquoi il était à notre sens tout à fait urgent que les universités réouvrent. Alors pourquoi justement ? Quel est votre constat ? Vous, vous êtes en plein dedans, vous allez à l'université très régulièrement. Qu'est-ce que vous constatez ? Qu'est-ce que vous disent vos collègues qui donnent des cours à distance ? Comment on s'adapte à ce protocole sanitaire qui est finalement assez compliqué pour pouvoir faire vivre les cours au quotidien ? Effectivement, c'est très difficile. L'université, pour l'instant, est un désert. Il n'y a plus de cours qui s'y déroulent, si bien que la plupart des... Enfin, que tous les enseignements sont à distance. Et alors, l'enseignement à distance, ça fait plusieurs années qu'on se dit que peut-être c'est une solution pour les effectifs qui sont galopants dans les universités. Et là, face à l'urgence sanitaire, on a été obligé de basculer dans ces dispositifs distanciels. Et on voit tous les dégâts que ça peut créer, pardon, à la fois sur le plan pédagogique, parce qu'on enseigne un peu devant des écrans et souvent des écrans noirs. Les étudiants éteignent leur caméra. Donc, le lien pédagogique qui est quand même central est effacé. En fait, ça ne marche pas, en tout cas, le distanciel, les cours à distance. C'est peut-être difficile de dire que ça ne marche pas. Peut-être qu'il peut y avoir des avantages. Mais très clairement, sur la durée, comme ça, quand c'est non choisi, quand c'est imposé, quand c'est sur la totalité des cursus, quand les étudiants sont absolument isolés, ça crée des phénomènes de décrochage majeur, notamment en première année, qui sont les étudiants les moins habitués à ce qu'on peut proposer et qui se trouvent en très, très grande difficulté. Je vous dis pédagogique, mais aussi social, d'isolement, en détresse psychologique, parce que l'université, c'est surtout un collectif où les gens se retrouvent pour apprendre, mais aussi pour se rencontrer, pour partager. Donc, c'est vraiment une situation très, très, très délicate. Est-ce que vous comprenez que les universités soient un lieu qui puisse être un lieu de cluster, comme on dit en ce moment ? C'est-à-dire que les jeunes sont très nombreux, ils se regroupent pendant les temps de pause. Il y a peut-être des difficultés à mettre en place le protocole sanitaire quand ils sont entre eux et qu'ils se voient à la sortie des cours. Je pense que c'est peut-être ça qui freine un peu le gouvernement à rouvrir rapidement les universités. Comment on fait, finalement ? Est-ce qu'il est possible d'ouvrir les universités sans risquer de créer des clusters ? Alors, ce que vous dites là, c'est qu'on l'a beaucoup entendu. On l'a beaucoup entendu dans les médias. Et cette espèce que nous, on a considérée comme une stigmatisation des universités, comme un lieu de contamination. Alors, c'est effectivement une des raisons pour lesquelles on a signé cette tribune. C'est aussi pour s'élever contre ça. Les universités n'ont pas été des clusters. Alors, il y a eu, on a tous entendu, peut-être des débordements dans des soirées d'intégration. En général, pas à l'université, d'ailleurs. Mais l'université est surtout un lieu de traçage, c'est peut-être pas un mot très joli, mais des étudiants, de repérage des étudiants malades, de pédagogie aussi. On avait mis en place tout un système qui nous semblait très efficace. Il n'y a pas eu de cas majeurs de contamination sur le site de Bordeaux, à l'université Bordeaux-Montagne et à l'université de Bordeaux. Nous avions mis en place les mesures sanitaires qui convenaient, des dispositifs de 50-50 qui permettaient aux étudiants de revenir sur site une fois qu'ils avaient eu aussi une partie de leur enseignement en distanciel. Donc non, vraiment, on a les moyens, on a la possibilité de créer, comme partout ailleurs en fait, des chemins de circulation. On avait supprimé quand même l'alimentation sur place. Donc c'est vrai qu'on voyait mal, on avait du mal à voir la différence entre, par exemple, des lycées qui continuent à être ouverts, des classes préparatoires qui continuent à être ouverts, beaucoup d'établissements d'enseignement supérieur privés qui sont ouverts. Donc cette exception pour les universités nous semblait assez injuste et très stigmatisante. Et puis surtout ne pas correspondre à la réalité du terrain où, au contraire, nos étudiants, on pouvait les guider, les contrôler, les éduquer aussi aux gestes barrières, etc. Dans cette tribune, on peut lire, je vais vous lire un extrait. Tout est fait, au fond, pour réduire l'université à l'impuissance, au silence et à une lente mise sous tutelle. Depuis le 17 mars, l'université a été humiliée, mais elle a aussi été abandonnée. On a l'impression, finalement, que cette crise sanitaire, elle révèle des détentions qui étaient déjà présentes. Ça, c'est certain. C'est certain qu'on a l'impression, le monde universitaire, et en particulier le monde universitaire des sciences humaines et sociales, a l'impression, alors sur cette crise sanitaire, d'être un petit peu arrivée comme la dernière roue du carrosse, après même les trois vagues annoncées, est plus généralement un lieu dont les spécificités, dont l'intérêt politique, social, pédagogique, est mal compris par les autorités, par les autorités gouvernementales, sans doute par le grand public aussi, parce que cette tribune fait référence à mai dernier. Vous avez sûrement entendu parler de la loi de programmation pour la recherche, qui est la loi qui vient cadrer l'université et qui nous engage sur des voies de déconstruction de nos collectifs, de mise de l'université, c'est peut-être un peu trop de dire au service des intérêts privés, mais en tout cas de l'engager dans des logiques de recherche sur contrat qui ne correspondent pas du tout aux besoins de travail sur le temps long qu'on a. Donc c'est vrai qu'il y a du malaise à l'université, très clairement, en même temps qu'aussi beaucoup d'enthousiasme, mais on ne se sent pas, pardon. Pour revenir rapidement à cette crise sanitaire, à la fermeture des universités, ce vendredi, Emmanuel Macron a laissé entendre qu'il travaillait à une réouverture anticipée des universités dès janvier. Rapidement, ça vous soulage, ça vous conviendrait ? Tout à fait. On a été très heureux de voir que la porte était entreouverte. On espère que ça va pouvoir être le cas. Donc oui, on espère, c'est pour ça qu'on a écrit cette tribune, pour que nos étudiants puissent revenir sur site le plus vite possible, dans le respect des conditions sanitaires et reprendre ce qu'on fait avec eux. Merci beaucoup, Nathalie Jacques, d'être venue sur notre plateau. On rappelle que vous êtes donc enseignante, chercheuse à l'université Bordeaux-Montagne et vice-présidente de la recherche. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada